A partir du verset 25, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25, la parole de Dieu nous dit ceci, « Parce que mon prof, je poursuis gratuitement. » Alléluia, je poursuis gratuitement. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vertus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, elle n'est pas plus que le vêtement ? Alléluia, c'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vertir, car il y a quelqu'un qui s'occupe de vous, comme maintenant. Il y a quelqu'un qui s'apprête à bénir quelqu'un présentement même là où nous sommes là. Et si tu l'oublies, tu nous rends pas ta bénédiction. Parce que quand on l'oublie, on tombe directement dans les fautes. On commence à dire les choses à temps d'à travers. Et nous voulons souvent se faire voir ce qui est le moral éphémère. Une personne qui ne parle de l'autre et qui dit des mensonges à l'égard de l'autre. Quand vous l'avez déjà connu, sachez qu'il est un serpent à double tête. Alléluia, c'est l'esprit de piton. Mais, ayez le corps de Dieu, même quand vous êtes nus, parce qu'il vous connaît et il vous voit. La terre est posée sur sa promenade. Demain, tout ce que nous allons faire, on pourra être caché, mais le Seigneur est avec nous. Alléluia. Regardez les oiseaux du ciel, ils le savent, ils le moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les mourit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Alléluia. Est-ce que l'oiseau peut bâtir une maison? Non. Est-ce que l'oiseau peut louer le Seigneur en toi? Non. Est-ce que l'oiseau peut aller en mission pour Dieu? Non. Mais le Seigneur connaît la mission de son oiseau. Amen. Si l'oiseau, c'est l'oiseau, dans ton champ de toi, tu souffres en sueur. La première personne a dégusté ton maïs, c'est l'oiseau-gendarme. Alléluia. Et manger en route du passé. Parce que l'oiseau-gendarme commence à faire une chance, c'est comme si tu as aidé à planter. Et toi, quand tu es conscient, parce que je n'ai jamais entendu que les oiseaux-gendarme, ont mangé son maïs. Mais c'est quand ton frère enlève le pied maïs, dans ton champ, on dit « voleur ». N'est-ce pas? Pourquoi on ne trahit pas les oiseaux? Tout ce qui s'envole s'appelle les oiseaux. Et je vous entends, vous les verrez, les oiseaux, les oiseaux. Mais, qu'est-ce qui vous pousse à vénérer ceux qui vous volent? Le colère est venu voler dans ton champ. Et tu es le premier à dire, tout ce qui vole s'appelle les oiseaux. Mais alors que l'oiseau vole dans ton champ. Ayez cet amour envers vos frères. Amen. Alléluia. Bien. Il peut venir te faire du mal, mais garde-le dans ton cœur comme l'oiseau qui s'envole. Alléluia. 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 Alléluia.